Aujourd'hui, ça déclin de Maurice, pour moi, l'inillustré par sa PNQ qui nous peut gagner aujourd'hui. C'était quoi la PNQ? C'était une PNQ bien technique. Je ne m'espère pas que tout le monde le comprend exactement, complètement, mais néanmoins, c'est important, technique. Mais au moins, je m'espère qu'il y a le ministre des Finances de l'île Maurice, c'est pour comprendre cette question-là, ce meaning, ce porté, et d'imposition de répondre à la question. Donc la question, c'était quoi? C'était concernant 60 millions de roupies que la banque de Maurice donne au gouvernement et ce traitement dans le budget, dans les comptes du gouvernement, parce qu'ils ont envie que ce traitement reflète la réalité. Et, en deux mots, ce que je suis content de dire, c'est que la réponse du ministre des Finances montrait aujourd'hui qu'il n'a pris et n'a aucune crédibilité. Quand je suis causé à chaud, le vendredi après son budget, je suis dit que ce budget-là est rempli de mensonges. Aujourd'hui, nous sommes gagnés la preuve, la preuve que le budget est rempli de mensonges. Ce qui est grave, c'est qu'il siffle les fossés à droite et à gauche. Le siffle qui est définitivement une fossée, c'est le déficit budgétaire, tout est un expert, il s'agit de la dette publique, tout est un expert, il s'agit de la dette publique, mais c'est aussi, et c'est très important, le taux de chômage qui finirait 94 000 chômeurs d'après le banne-siffre officiel du gouvernement de la République à Siette, et finirait 16,5 % de la population active. Nous n'avons pas 52 000 chômeurs, comment pas d'ailleurs-ci finir, c'est pas du tout ça, 9,2 %, non, c'est 94 000, 16,5 %. L'inflation, en tout cas dans la boutique, nous réaliser le taux de l'inflation, qui est énorme, qui m'en est préféré d'augmenter dans tous les secteurs. On prend construction, on prend la bière, on prend tout ce qu'il voulait. Mais pourtant, c'est l'inflation aussi une fossée. Donc aujourd'hui, nous ne gagnons sa confirmation que le budget est rempli de mensonges. Et nous finirons en face de moi, le ministre des Finances tirait le plan. Je rappelle-moi sa prestation de Pravin Jagnat à la BBC. Quand je m'en ai question, mon frère, s'il vous plaît. Quand je m'en ai question, l'eau ou Akashou, il répond Covid. Celle-là, quand je m'en ai question, l'eau siffre, déficit budgétaire, il répond même pareil Covid. Alors qu'il nous connaît qu'il m'en a un couple internet pour ne pas embarrasser le premier ministre plus dans BBC. Ici, bien sûr, nous filmer, il y a un speaker qui vient d'arrêter la séance. Donc, le problème, c'est que Maurice, ce n'est pas l'économie. Maurice, ce n'est pas n'importe quel pays. Maurice, c'est un centre financier international de renom. Et Maurice, quand ce ministre des Finances est causé, quand ce premier ministre est causé, le monde entier est arrivé. IMF, Moody's, nous connaît World Bank, mais aussi tous les investisseurs. Tous les gens qui ont des milliards de millions de roupies, combien de dollars, ils mettent dans Maurice pour l'investissement. Ce sont tous les qui ont été, quand le ministre des Finances mauriciens, causé, et nous connaît, il y a l'eau, l'internet, et tout le monde a accès à ça. Et un ministre des Finances qui n'est pas capable de répondre à ces simples questions, les graves, ils ont trouvé chaque question qui vient, qui est technique, ils répondent pour une réponse politique. Ils sont capables d'embêter, je ne vais pas dire non, ils sont capables d'embêter certaines personnes, mais ils ne sont pas pour embêter Bandjimoun importants. Bandjimoun comme Moody's, IMF, World Bank, comme les financiers. Il y a 15 000 mauriciens qui travaillent dans le centre financier Maurice. C'est tout pour comprendre qu'il n'y a un ministre des Finances et qu'il n'y a aucune crédibilité. Et ça, il est vraiment triste. Il confirme le déclin de Maurice, comment Mohibahim finit dire. Là, la PNQ a été axée sur deux publics notices de la banque de Maurice datée en mai, l'autre en juin 2021. Donc, quelques semaines de cela. Et là, la question, c'est que la banque de Maurice finit faire des affaires. Il finit faire un loan, un avance, de 28 milliards de roupies au gouvernement mauricien. Et, second, l'Ivind fan don, il fait un cadeau de 32 milliards de roupies et de ce special reserve. Des affaires, l'Ivind fan. Et la première question au ministre des Finances, c'est qu'il signe de nous un avance qui peut déduquer plus tard un dividende à venir. Mais nous tous connaissons un avance qu'un employé prend le tout travail. Nos employés donnent nous un avance. mais déduire leur salaire à venir. Même un an, deux ans, trois ans, pas fait. Non, il dépend de grandeur l'avance. Mais ils ne m'ont pas dû aller, c'est moi. Ils ne m'ont pas dû aller là parce qu'ils ne pouvaient déduire l'Ivind à venir. Mais c'est l'hérésie économique. C'est l'hérésie financière. Pour les ingénieurs comme ça, ils ne peuvent pas reconnaître qu'ils doivent la banque de Maurice parce qu'ils ne signent aucun papier. C'est ça pour moi. Ils ne recevront leurs ordres, mais à cause de ne pas signer aucun papier, c'est une raison pour ne pas les mettre dans cette dette. C'est une réponse stupide, premièrement. Second, je ne vais pas trouver moi qu'une manière le gouverneur de la banque de Maurice, qui peut toucher un... qui est supposément calé, il peut toucher 15 millions de roupies par an, le gouverneur de la banque de Maurice. Ce n'est pas n'importe qui. Et lui, il m'a envoyé une public notice, il dit que comme ça, en fin de compte, je peux saisir tout mal dans le futur dividende du gouvernement pour repayer ces 28 milliards qui sont près du gouvernement. Et le ministre de la Finanze, il dit qu'il n'y a pas de papier pour ça. Ça veut dire que le gouverneur de la banque n'est pas lié à lui-même qui serait illégal. Donc, ça, c'est les premières affaires qui n'ont aucun sens dans ce que le ministre de la Finanze peut avancer. C'est qu'on a fait et non, public finance, public... Excusez-moi, je vais m'en retenir, je crois. Public Debt Management Act, section 6N, qui vient nous dire clairement dans la section 6N qu'il y a une avance de la banque de Maurice liée à l'aune et il doit mettre dans le public debt. Quand on pose cette question carré-carré comme ça, le ministre de la Finanze, il ne peut pas faire de répondre. Il y a un réel, le Covid, on dit Pravin Jagnat dans BBC. Et c'est ça, donc, première affaire, c'est que le non-traitement de sa 28 milliards de roupies qui fait une avance de la banque de Maurice liée illégale d'après Public Debt Management Act. et Maurice Diéli, tous les dénotices de la banque de Maurice, les causes, get more diéli là, the remaining balance of 28 billion rupees reckoned against advance against future profits. Donc, il est clair qu'il y a un traitement là, pas bon. Et, quand nous sent ce traitement là, qui est arrivé, dette publique sortit 95%, les vines dans ce vrai chiffre, parce qu'il y a un autre ajustement aussi à faire, ces ajustements, les vines dans ce vrai chiffre de 103%. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'il y a un vrai montant d'aide publique, les 103%. Il n'est pas 94%. Il y a une dépasse 100%. Maintenant, il est possible qu'il y a une autre cachette qui ne nous a pas retrouvée, en tout cas, moi qui ne me rends pas gagné les temps. La seconde chose, il y a un déficit budgétaire. Déficit budgétaire, il y a un chiffre important. Parce qu'il y a montré le public en général qui taxe ce qu'ils recevront, il n'est pas assez pour le pays. Et moi, nous faisons prendre l'argent à droite et à gauche pour financer mon opération. Il y a pour autant une population comme ça, là, ils donnent l'idée de quelle vraie situation Maurice était. Et donc, quand nous prenons ça 28 millions d'euros, puis là, nous faisons réajouter avec un lot, un gros chiffre que la banque de Maurice nous donne, c'est-à-dire 32 milliards de roupies, nous arrive à un chiffre total de 60 milliards de roupies qui, le gouvernement, au lieu de traiter ça comme un financing item, mon chagrin, il est un petit peu compliqué, de la banque de Maurice, finit, on dirait, il gagne un revenu, on dirait, on dirait, on dirait, il gagne une taxe. Et quand on change ça 10 items-là, qu'il nous trouvait, en fin de compte, qu'il a la dette pour rester à 103%, le déficit budgétaire pour arriver à 19,2%. Mais là, mon budget, honnêtement, strictement, c'est la vérité-là. Et mon père, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personne. Il n'y a aucun intéressant. Banchif a aujourd'hui confirmé que le budget est rempli de mensonges et que la vraie dette publique dépasse 100%, il n'arrive à 103%, et que le déficit budgétaire dépasse 5,6%, comme un ministre de finances fait une menthe, il ne dit à nous, le déficit budgétaire est 19,2%. Donc ça, c'est le... le... en résumé, c'est qui ça a sa piankula qu'il faut le montrer. Maintenant, nous trouvons qu'il n'y a pas de pouvoir répondre hyper agressif, hyper bouser, hyper sauter, hyper piler dans ce 16, mais en fin de compte, il n'y a pas de réussir à répondre par une question simple et nous, il faut atteindre qu'un ministre de finances qui comprend un ticket la technicité d'un budget, il est capable de répondre bien mieux qu'il est. mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas d'artifice de démontrer qu'il, malgré son grand arrogance, il n'y a pas de comprendre rien dans les finances publiques. Il n'y a pas d'un économiste, mais en tout cas, public finance, il n'y a pas de comprendre du tout. Maintenant, il y a un pays qui est menti comme ça, pareil comme Maurice. Le pays-là, nous, je sais, je vous le reconnais, c'est la Grèce. La Grèce, tu es menti comme ça, dans ce défi. Tu es menti, tu es fermé, tu es menti. Il me dit, je ne dois pas 110%, 108% quand il fait faillite. Je ne dois pas 108%, moi. Moi, tu dois bien moins ce que ça. En vérité, quand il doit 108%, il est bien répé 108% de ce PIB. Il est là qu'il a fait banqueroute. Mais Maurice, il nous continue comme ça, nous parle loin de nous aussi pour le faire banqueroute. voilà. Maintenant, qu'est-ce que de manière nous dit à la banque de Maurice pour prendre tout ça? Parce que la banque de Maurice, comme on tout connaît, il faut déjà inclure sa 28 millions là dans ce balance sheet, dans ce compte. Maintenant, il est là, ça, c'est pour avril 2021. Clear là-dedans, other assets, 28 millions d'europe. L'île, il ne finit mettre 28 millions d'europe dans ce balance sheet qui le gouvernement doit aller, mais il n'y a pas de l'île. Parce qu'il n'y a pas de l'instrument. Qui a été cacophonerie aujourd'hui, et non, et mon paquine qui manière ou dit à la banque de Maurice qui traite ça. Pour répéter, le gouvernement de Maurice est un homme qui est supposément bien responsable, il a un énorme salaire et il n'a pas un droit de faire banque de l'assaut. Soit, vous avez raison, ministre de Finances, soit vous gouvernez la banque, vous avez raison, vous n'êtes pas capable de tout le dire. Maintenant, si nous avons le diagnostic pour détruire le gouvernement comme dividende contre le futur dividende qu'il nous donne au gouvernement, en vérité, il donne environ 100, si vous avez le dernier 10 ans, en moyenne, il donne 120 millions, 123 millions de roupe au gouvernement comme dividende. Fais le calcul depuis le dernier 10 ans. Vous prenez 28 milliards ou dépend une divise par 123 millions de roupe pour gagner 226 bananés. Ça veut dire que si nous avons nos performances, nos profits, nos dividendes, la banque de Maurice qui fait un gouvernement 10 dernières années, mais ça d'être là, il faut rester au balan de suite avec la banque de Maurice pour encore 226 bananés. Il faut réduire, réduire jusqu'à les finis nets dans 226 bananés. Ça, si ce n'est pas ça, nous a fait ridicule. Vous ne trouvez nous a fait ridicule. Donc, nous on arrive là et nous a fait nous a besoin de dire l'Inde, seul pays qui finit faire un peu comme en Maurice. Tous les autres pays nous font différemment que la banque centrale. On fait quantité d'evisings, on fait beaucoup d'affaires différents. C'est le pays qui fait pareil comme Maurice, c'est la République de l'Inde. Seulement, la République de l'Inde c'est un énorme pays. La République de l'Inde fait pareil, la banque centrale, la réserve banque d'India, donne 13 millions de dollars au gouvernement indien. Mais, le PIB, GDP de l'Inde c'est 2,6 trillions. 2,6 trillions. Il fait où? Il fait où? 1,5% même pas 1% du PIB de l'Inde. Maurice, il n'envoie pas 13 milliards comme en l'Inde, il envoie 4 milliards depuis la banque de Maurice au gouvernement. Nous tout rappelons, 18 milliards première fois d'une tiere dans Special Reserve, 80 milliards d'une envoie dans un mois ici pour être du monde, une tiere depuis son compte et encore 60 milliards l'Inde donne directement au gouvernement. Il fait 158 milliards. 548 milliards c'est 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars c'est 35% du PIB de Maurice. Le PIB de Maurice c'est 441 milliards. Comprends bien, l'Inde il fait pareil comme nous. L'Inde il ne fait même pas 1% de ce PIB. c'est ça que l'IMF dit arrêtez papa pour ne pas faire ça encore. C'est ça qui nous dit comment maudire tout ça et menace pour downgrade nous. Ça nous bien comprends. et l'Inde quand il fait l'Inde l'Inde il met un comité expert qui est montant il est capable de donner pour ne pas mettre ce pays en danger. Il faut dire aussi que l'Inde il a un contrôle d'échange pour ne pas pouvoir transférer la monnaie de haut comme Maurice. Donc il a une façon pour le contrôle ce n'est un problème. Maurice peut le contrôle d'échange comme l'Inde. Donc l'ampleur ça va un transfert 35% du PIB c'est une affaire qui très très qui tracasse beaucoup beaucoup de personnes à l'international. Et là donc quel avenir pour l'économie Maurice c'est ça qu'il nous bien connaît avec un ministre des finances avec un gouvernement comme ça quel avenir pour la République de Maurice. Nous tout peut trouver un second downgrade puis venir pour maudire mais il a besoin de dire quand c'est premier downgrade c'est quand monsieur ministre des finances premier upgrade c'est quand mon ministre des finances là nous avons un premier downgrade et nous tout peut trouver qui Maurice d'ailleurs il y a un négatif pour moi et nous peut trouver un second downgrade qui est qui est ce problème ça ce qu'ils nous disent ce qu'ils nous disent les mêmes probabilité c'est qu'ils nous viennent BA à 3 quand nous viennent BA à 3 tout dans la banque nous autres créatifs aussi pour baisser que ce soit MCB que ce soit SBM tout dans la banque mauricien parce que quand nous la banque ce grade ce ranking vient junk status pour une dette qui doit ça pour une dépôt mais elle est bien grave parce que l'Afrique du Sud il a un problème et beaucoup ont cassé les tickets de l'Afrique du Sud et là nous pouvons faire à un moment quand la banque centrale même sa réserve sa capacité de défendre la roupie pour baisser parce qu'elle prend 4 milliards de dollars pour envoyer dans le compte du gouvernement donc c'est ça les premières affaires les secondes affaires nous pouvons mettre un MF bien en colère même si le rapport est basé l'année dernière nous pouvons continuer quand nous pouvons mentir au lieu de l'arranger des choses nous pouvons mettre du monde en colère contre nous parce qu'elle nous refuse à admettre la vérité la situation comment était et donc là je prévois qu'il y ait l'AMF et la Banque mondiale pour dire si elle a une position vis-à-vis de Maurice peut-être pas tout de suite parce qu'il y a un rapport qui peut venir en deux semaines ça c'est déjà un ancien rapport qui finit compilé qui peut publier dans deux semaines mais dans les mois et les années à venir et Dieu seul sait qu'il peut arriver si demain Maurice gagne un problème comme on peut dire nos réserves baissées parce que l'argent dans l'offshore représente 50 fois plus qu'il nous produit un théâtre brut un problème là-bas nous ne parlons pas d'un problème grave nous pouvons dire qu'il y ait la main avec FMI et avec la Banque mondiale je m'espère que ça ne soit pas arrivé mais qu'on me dit aujourd'hui le triste comme ça c'est un gouvernement qui peut réussir à assurer l'avenir de Maurice qui au contraire peut faire une situation quand nous vous gagne un manque de confiance et de la part de la nation internationale et de la part des investisseurs étrangers et de la part de tous les jeunes mauriciens qui besoin quand même qu'il y ait confiance dans le pays pour qu'on tient dans notre avenir maintenant nous allons dire que nous prenons une conférence de presse vendredi ça va nous venir un peu rapide dans ce sujet là nous prenons une conférence de presse vendredi ce sera avec plaisir que nous vous prenons tous les autres sujets qu'il y a un peu moi je n'ai pas plein de questions mais s'il nous a regardé pour après demain c'est un peu bien merci